Hello ! Nouveau jour à Athènes. Aujourd'hui, on visite l'Agora d'Athènes. L'ancienne, l'ancienne Agora. L'ancienne Agora d'Athènes, excusez-moi. À ce qu'on a compris, c'est une sorte de grand centre, centre-ville, centre-je-sais-pas-quoi, où il y a plusieurs bâtiments. C'est un peu un lieu de vie à l'époque. Et là, on a vu un temple. C'est le temple qui est le plus intact. C'est le temple le mieux conservé du monde. Le temple le mieux conservé du monde. L'ancienne Agora d'Athènes c'était bien parce que au moins on pouvait vraiment se rendre compte de comment c'était à l'époque parce que le parthénon hier on voyait la structure mais on voyait pas exactement comment ça pouvait être et tout c'était bien de voir vraiment donc là ça ressemblait clairement un mini parthénon mais voilà du coup là on se balade dans le site c'est très agréable encore une fois avec les cigales les arbres du sud et le soleil évidemment j'ai oublié de vous dire mais du coup ça c'était gratuit encore une fois pour les moins de 25 ans donc super big c'est trop cool de pouvoir en faire des trucs gratos comme ça on vient de manger et après on est allé dans des boutiques de souvenirs pour essayer d'acheter des souvenirs il ya des souvenirs un peu particuliers en grèce où les statues ont des gros pipoux comme dirait lulu mais vraiment c'est très imposant c'est la même taille qu'un buste enfin la même taille que leur buste mais bon du coup là on est rentré gratuitement dans la bibliothèque d'adrien donc on va visiter ça on a fait nos petites recherches sur la bibliothèque d'adrien elle date de l'époque romaine donc pas avant jésus-christ mais elle a été faite en 132 après jésus-christ c'est pour ça en fait on se demandait pourquoi il y avait une église alors que jésus n'était pas censé exister à ce moment là au final bah du coup si et apparemment c'est typiquement dans le style romain et tout en gros il ya à la fois une bibliothèque un lieu de culte j'ai lu quoi un forum romain dépôt d'archives ou une palestre c'est un ensemble d'installations sportives gymnase un gymnase voilà c'est pour ça qu'il ya une église au milieu mais du coup tout le tout l'enceinte en fait c'est la bibliothèque et au milieu ils ont mis un lieu de culte avant de partir de la pierrick je voulais t'avouer quelque chose devant la caméra et avoir ta réaction filmé est ce que tu savais que en grèce les gens ne mettaient pas le papier toilette dans les toilettes et que la poubelle qui a dans notre salle de bain à l'auberge et ben c'est du pq utilisé non je te crois pas je te jure je veux pas moi je mets tout dans les chiottes je te jure je te jure que c'est ça c'est pas possible je te jure que j'ai lu ça et genre je trouvais qu'il y avait une odeur bizarre dans la salle de bain et en fait bah j'ai vu que ça se remplissait tous les jours de pq et du coup bah c'est ça si même le vrai pic petite et grosse commission oui oui tu regarderas plus jamais cette poubelle de la même manière non parce que pour qu'on vous explique en fait on a une une poubelle dans la salle de bain et elle est ouverte et tous les jours elle se remplissait de ouf de pq mais j'avoue qu'ils ont tissé vite le genre mais oui super vite en fait j'avais lu entre temps que le pq ne se mettait pas dans les toilettes mais dans une poubelle fait pour ça donc si vous venez en grèce ben mettez pas votre pq dans les toilettes enfin non mais moi perso je le mets dans les toilettes moi je le mets dans les toilettes je m'en fous je trouve ça trop bizarre de ne pas le mettre dans les toilettes genre je trouve ça dégueu du coup je le fais je sais pas quelle conséquence ça mais je veux pas faire autrement samedi du coup on est dans l'agora romaine on est encore rentré gratuitement apparemment c'est une extension de ce que on a vu ce matin l'agora d'athènes quoi c'est encore un lieu de vie d'échangé de partage et de commerce et tout ça c'est encore un lieu de vie d'échangé de partage et de l'agora 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 de la 1 Là on est dans le quartier où toutes les maisons sont un petit peu blanches et tout ça genre Voilà Toutes les ruelles sont très serrées ça s'appelle anaphie Anaphiotika Anaphiotika On s'est arrêté par un coup c'était bien cool il y avait enfin on a enfin trouvé de l'aistie pêche de l'aistie normale genre comme comme d'habitude comme tout le temps quoi du coup on a sauté sur l'occasion C'était aussi un endroit où il faisait de la bouffe Vu que ce soir notre programme c'est de grimper une petite colline pour admirer le coucher de soleil et que le coucher de soleil est à l'heure du repas On s'est dit qu'on allait acheter aussi notre repas ici et prendre à emporter Du coup on s'est acheté deux salades et on a pris à emporter voilà Maintenant on va direction la petite colline Oh Reviszte Au Ce Le Sous-titrage ST' 501 Du coup on est allé en haut de la colline Il y avait beaucoup trop de monde Apparemment il y a un téléphérique Qui permet de monter Jusqu'en haut On l'a pas vu Mais nous on est monté à pied Et du coup comme je vous ai montré Dans les plans Il y a énormément de monde en haut Et on voit rien du tout On s'est posé un tout petit peu plus bas Genre 5 mètres en dessous Et on voit très très bien Donc c'est parfait Hello bon on est 3ème jour à Athènes C'est aussi le jour où on doit changer de ville Dans ma vidéo d'explication De notre petit voyage Je vous avais dit qu'après Athènes On allait à Igumenica Pour après prendre un ferry Pour aller en Italie Vu que c'est super compliqué d'aller à Igumenica En train Tout ça On a trouvé la possibilité La possibilité d'aller dans une autre ville Qui s'appelle Patras Et qui va nous permettre De pouvoir prendre aussi le ferry Alors le ferry sera plus long Au moins on peut prendre tout par interrail Et pas trop payer Mais du coup cette ville Elle est pas très très loin d'Athènes Elle est je crois 3h En bus et train On doit prendre un train et un bus Pour y aller Mais donc du coup On prend le train à 16h30 Et ce matin On a décidé d'aller à la plage Parce qu'on n'était pas allé à la plage Depuis le début Et qu'on voit la plage quand même De pas très loin Surtout à Thessalonique Où il y avait vraiment la mer Juste au bord Mais il n'y avait pas de plage Donc voilà du coup C'est ce qu'on a fait ce matin C'était trop bien Et là on est pas Direction la gare Pour aller à Patras Petit bilan de la ville Franchement Athènes c'était trop bien L'histoire et tout Qu'il y a Les monuments Ils sont juste incroyables Et on se demande tout le temps Comment c'est possible Qu'il y ait eu tout ça Qui a été fait C'est vraiment grandiose et tout Après il y a un petit point C'est que Un peu comme Thessalonique Au niveau de la sécurité On se sent quand même Un petit peu moins bien Que dans les pays Plus du nord Mais ça va quand même Mieux qu'à Thessalonique Et pareil On a vu quelques chiens Quelques chats Errants et tout Moins qu'à Thessalonique Encore une fois Mais c'est C'est trop triste quoi Donc après voilà On a payé un logement Vraiment pas cher Parce qu'on a pris Une auberge de jeunesse Et on a pu prendre Un lit double Dans une chambre Enfin dans un dortoir Et du coup ça nous a coûté Genre moins de 15 euros Par nuit chacun Donc vraiment On a jamais payé Si peu cher Enfin comparé à par exemple Munich au début du voyage Où on payait genre 30 euros Enfin là ça change la vie Vraiment Mais donc voilà On est quand même un peu triste De quitter Athènes Mais c'est pour une nouvelle destination J'ai l'impression Qu'il y a quand même pas mal de choses Par une fois à voir Donc on a trop hâte Et voilà Du coup je vous retrouve Dans le prochain vlog À Patrice